La victoire sur vous-même Que te donne la victoire sur vous-même Te rend capable De faire des choses que tu étais incapable de faire Autrefois, tu t'aimais tellement Qu'il n'y avait plus de place Pour d'autres et même pour Dieu Dis au Seigneur Aujourd'hui ce que je veux Ce que je veux C'est que tu me donnes la victoire sur moi-même Donne-moi faire la place La place A ton esprit La place à toi mon créateur Et mon maître Que je fasse la place à l'autre Aide-moi faire de la place Donne-moi la victoire Donne-moi la victoire Seigneur Donne-moi la victoire sur moi-même Donne-moi la victoire Que je sois capable De faire des choses Que je ne faisais pas autrefois Autrefois je regardais trop à moi-même Aujourd'hui je veux regarder à toi Je veux regarder à l'homme A l'autre Que tu as créé A ton image Donne-moi d'être un homme temperant Une femme temperant Donne-moi Seigneur Que les gens te voient au travers de moi Qu'ils voient ta gloire sur moi Qu'ils voient ta puissance sur moi Qu'ils voient ton être sur moi Qu'ils t'écoutent au Dieu au travers de moi Les gens ont vu sur le jeune Etienne Le visage d'un ange Quand il regardait Etienne Le souverain sacrificateur voyait un ange Ce n'est plus un homme qu'il voyait mais un ange Je veux qu'il en soit ainsi ce matin Mon Dieu, mon Dieu Imprime ta nature Dans la vie de plusieurs ce matin Imprime ta nature Imprime Mains sots Mains cachées Sur ton peuple Sur le cœur de ton peuple Sur l'esprit de ton peuple Sur l'âme de ton peuple Mains cachées au Dieu Mains cachées ce matin Mains cachées ce matin Seigneur, mains cachées Mains cachées sur ton peuple Mains cachées Mains cachées Mains cachées Je t'en supplie Je t'en supplie Comme l'ange que tu as établi ici Mon Dieu Pour t'offrir au Dieu Pour sacrifier de prières Qui montent vers toi Comme de l'encens Je prie pour ces peuples Je prie pour cette église Je prie pour chaque homme Pour chaque femme Je prie pour les enfants Qui sont à l'Ekodim Je prie pour ceux qui sont ici Même qui sont à la mamelle De leurs parents Oh Dieu Je prie que ton esprit Oh Dieu Devienne un saut Dans leur vie Seigneur Je prie pour cela Je prie Je prie Seigneur Mains cachées Mains cachées Mains cachées sur ton peuple Mains cachées Je t'en supplie Après ces trois semaines De prières Nous entrons dans la dernière semaine Je prie qu'il y ait quelque chose De nouveau Quelque chose de nouveau Je veux voir des hommes Et des femmes Complètement transformés Transformés Des hommes et des femmes Qui ressemblent à leur créateur Qui ressemblent à leur maître Alors Seigneur Je veux des hommes et des femmes Oh qui te reproduisent Qui parlent comme toi Qui agissent comme toi Des hommes et des femmes Oh Dieu de gloire Par qui tu vas passer Pour agir Pour transformer le monde Pour bouleverser le monde C'est ma prière C'est ma prière De ce matin C'est ma prière De ce matin Seigneur confirme Que tu m'as écouté Que tu m'as entendu Merci Seigneur Merci Ce matin Ce matin Ce matin De femmes De femmes Que Dieu cherche Rappelez-vous Frères bien-aimés Que nous avons dit Que nous devons être Fort et courageux Pour les choses de Dieu Pour les choses de l'esprit Nous devons être de ces hommes Et de ces femmes Qui marchent avec Dieu Par qui Dieu passe Pour agir Par qui Dieu passe Pour réaliser des actions D'éclat Des actions De grande envergure Ces hommes-là Ces femmes-là Frères Ce sont les hommes Et les femmes De la même nature Nées de femmes Et des hommes Comme vous Avec leur faiblesse D'autres fois Mais que Dieu Transsemble Que Dieu Amène tout près de lui Pour les façonner Et pour les envoyer Nous allons Voir quelques-uns D'entre eux Vous allez me supporter Ce matin Nous sommes d'abord Dans l'acte des apôtres Chapitre 4 A partir du verset 12 Acte des apôtres Chapitre 4 A partir du verset 12 Acte 4 Et 12 Il n'y a des saluts A aucun autre Car il n'y a Aucun autre Aucun autre Qui ait été donné Parmi les hommes Par lesquels Nous devions Être sauvés Verset 13 Qui nous intéresse Verset 13 Lorsqu'ils Virent l'assurance De Pierre Et des gens Ils furent Étonnés Sachant que c'était Des hommes C'était des hommes Du peuple Sans Instruction Et ils le reconnurent Pour avoir été Avec Jésus Je vais répondre Lorsqu'ils Virent l'assurance De Pierre Et des gens Ils furent Étonnés Ils se sont Le souverain Sacrificateur L'élite D'Israël De gens Qui avaient La loi De Moïse Qui l'avaient Intériorisé Qui le défendait C'était Le grand D'Israël C'est Il Là C'était Le grand Des hommes Respectables Honorables Selon le monde Honorables Selon le monde Gros Selon le monde Mais ces gens Sont Le grand Sont Étonnés De voir L'assurance Des hommes De rien Pierre Réconnu Comme Un ancien Pêcheur Qui sentait L'odeur Du péché A la ronde A la ronde Non L'odeur Du poisson Je voulais dire L'odeur Du poisson Cet homme Ô Il Il M'a Étonnés Le grand Il Étonne Il Il A Aussi Jean Qui Était Il Jean C'est Parmi Les apôtres de Jésus le moins âgé c'est Parmi le plus jeune des apôtres de Jésus rappelez-vous il était tellement jeune qu'il s'est payé même le luxe de mettre sa tête sur la poitrine de Jésus un homme très affectueux qui aimait la tendresse de Jésus qui venait se jeter sur Jésus est-ce qu'il était en manque d'affection pour qu'il le trouve en Christ c'est ce jeune homme qui vient du peuple du commun de mortel des hommes sans instruction mais leur seule caractéristique particulière c'est d'avoir été avec Jésus il y a quelqu'un qui a entendu ce que je dis leur seule distinction c'est d'avoir été avec Jésus il y a-t-il des hommes et des femmes ici qui sont avec Jésus qui viennent du peuple il y en a qui sont sans diplôme sans titre académique sans être très distingué qui n'ont rien qui frappent le regard qui frappent le genre qui attire le genre si vous êtes du nombre ce matin ici et que vous êtes avec Jésus Jésus que moi je vous prêche ici c'est Jésus là il va vous donner une grande assurance une grande fermeté dans votre marche et vous êtes l'homme vous êtes la femme qui va bouleverser le monde et qui va étonner le monde ce que tu ne le veuilles pas cela va s'accomplir dans ta vie que les paroles qui sortent de ma bouche ce matin ici pénètrent en toi comme une épée en double tranchant qu'il entre jusqu'au plus profond de toi avec toute la puissance et qu'elle fasse maintenant le travail que cette homme doit commencer à faire dans ta vie cela va t'arriver cela va t'arriver au son de la voix que tu entends il y a du feu qui pénètre dans ta vie et cela va transformer ta vie Jésus va le faire allons dans un corinthien chapitre premier verset 27 verset 27 à 29 un corinthien mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre pour confondre Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages Dieu que je sers avec la droiture de mon coeur de mon coeur d'intégrité il va te choisir toi pour confondre les grands de ce monde le puissant de ce monde il va te choisir que tu dises Amen ou que tu ne dises Amen cela va s'est passé Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fangs Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fangs et Dieu a choisi les choses villes du monde et celles que l'on méprise y a-t-il des hommes et des femmes que l'on m'a méprisées dans cette église Dieu veut ta vie pour confondre ceux qui sont grands dans ce monde celles qui ne sont point pour réduire en ayant celles qui sont afin afin que nul ne se glorifie devant Dieu que nul cher ne se glorifie devant Dieu frère bien-aimé Dieu t'aime vraiment s'il s'il quelqu'un qui t'aime vraiment c'est Dieu même pas ton mari même pas ta femme même pas tes parents attaque s'il y a quelqu'un qui a un amour vrai c'est Dieu c'est vraiment Dieu c'est Dieu l'une des preuves je ne parle même pas de la croix du calvaire que tu connais je parle d'une chose à laquelle tu ne fais jamais attention c'est tu peux dévoiler le secret le plus profond de ton coeur ne le fais jamais des choses que tu connais que le monde ne conna mais Dieu les garde si Dieu on crée l'état de coeur de plusieurs d'entre nous ce matin on devrait chercher à se cacher on chercher où se cacher mais nulle part ou se cacher mais il garde ça il attend que tu reviennes à lui que tu te répandes dès que tu te répandes il efface dès qu'il efface dès qu'il efface il oublie il oublie il n'en parlera jamais à qui que ce soit jamais il n'en parlera impossible et s'il a envie d'en parler c'est à toi qui le dira c'est à toi seul tu sais d'où je t'avais pris et ce que tu es devenu aujourd'hui souviens-toi d'où je t'avais pris et où je t'ai amené aujourd'hui pour être avec moi c'est à toi qu'il va rappeler ça il ne le rappelera pas devant le public non il ne le fera pas Dieu est tellement sérieux tellement récent qu'il le fait qu'il garde le secret de notre cœur la deuxième chose Dieu t'aime également tel que tu es avec tes faiblesses il connaît tes faiblesses il connaît tes limites il connaît quand tu tombes quand tu te relèves il connaît tout ça il te connaît vraiment mais ce qu'il y a d'extraordinaire ce qui peut transformer tes faiblesses en force Dieu sait où tu dors et comment tu dors il connaît où tu passes tes nuits et parfois comment tu passes tes nuits Dieu sait tout de toi et dans son amour immense pour toi Dieu peut transformer ton extrême pauvreté en richesse et les gens sont étonnés comment un homme comme celui là une femme comme celui peut devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui ce qu'elle est de aujourd'hui parmi les hommes que Jésus a choisi le femme que Jésus a choisi ce n'était pas des hommes et des femmes très distinguées nous venons de l'entendre c'était des gens du peuple sans instruction sans instruction les gens ordinaires et parmi eux il y même des prostituées comme Marie de Magdala qu'elle a prise qu'elle a défendu il n'y a personne qui peut te défendre je me souviens du jour où Marie de Magdala a fait son intrusion dans la maison de Simon le 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 savait que c'est une prostituée et qu'il y avait là une assemblée d'hommes et qu'une femme ne pouvait pas entrer dans l'assemblée d'hommes de plus qu'une prostituée qui entre dans une maison où elle n'est même pas invitée ni invitée ni attendue mais elle fait son intrusion dans la maison de Simon le le les hommes qui sont là sont choqués par la présence d'une femme comme Marie de Magdala et Simon le 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 premier qui rumine sa colère et son amertume dans son cœur à cause de cette femme mais il y a Jésus qui est là heureusement pour elle Jésus notre avocat Jésus son avocat était là dans la maison il a permis il a même violé la loi de Moïse et les habitudes d'Israël Jésus est capable de détruire ce qui existe pour permettre que toi que toi que toi tu rentres là où il t'attend il est capable de le faire il a violé les coutumes pour défendre cette prostituée qui est venu jusqu'à lui pour se jeter à ses pieds pieds de ses cheveux pour toi pour toi je viens te dire ce matin pour toi il y a des choses que Jésus va pour toi pour toi Jésus va transgresser les habitudes Jésus va transgresser même les lois des hommes parce qu'il t'aime et parce qu'il veut faire de toi un géant un géant une géante dans ce monde et plus personne ne se fâchera contre toi quand il la position où Jésus va te donner c'est à cette Marie de Magdala qu'il va confier la mission d'aller dire à Pierre aux autres qu'il est ressuscité d'entre les morts quand il envoie la même ancienne prostituée vers le Pierre et les gens et les autres personne ne lui dit Marie de Magdala arrière de toi on ne veut pas te voir ni écouter ton message écoute moi malgré la vie que tu as menée autrefois malgré ce que tu étais tous les qualificatifs que l'on t'avait donnés tous les noms que l'on t'avait donnés au son de ma voix ce que j'ai dit entre toi quand tu vas te lever en ces jours pour ces jours quand Jésus va te renvo vers hommes les mêmes femmes plus personne ne résistera plus personne ne reverra ce que tu faisais autrefois plus personne ce que tu entends va s'accomplir et Jésus va te retourner vers ses hommes et ses pour rendre témoignage de ce qu'il a fait c'est ce qu'il avait fait avec moi aussi quand je me suis converti je suis rentré à l'intérieur du rojan que je ne leur appartient plus ces choses vont s'accomplir j'arrive à Kikwit en 2002 j'arrive à Kikwit en 2002 je vais jusqu'au studio Sangomala monde Kikwit je prêche la parole de gens qui me connaissaient autrefois disaient mais c'est ici ça un de mes amis qui était directeur de l'office de route à Kikwit qui est mort il suit la prédication il appelle sa femme mais ça c'est ici et il suit la prédication jusqu'au mais c'était plus quand cet homme est devenu comme ça et là moi je suis allé ailleurs il était responsable de la famille chrétienne chez les catholiques il dit à sa femme c'est ceux là dès qu'il revient à Kikwit il vient à notre réunion de la famille chrétienne dans l'église catholique je reviens à Kikwit je veux le voir la c'est hasard pour ceux qui connaissent Kikwit on lui annoncer que j'allais rentrer le lendemain le lundi il me regarde et me dit tu ne retourneras pas demain lundi tu dois rendre témoignage de Jésus dans notre église je dis c'est trop tard demain je prends mon avion je rentre Kikwit Kinshasa il me dit j'ai déjà annoncé aux gens que tu dois venir rendre témoignage pour raccourcir l'histoire savez vous que j'ai raté l'avion le lundi je raté l'avion et je suis allé à Sankuru Akikwit quand j'entre dans l'église ils étaient à la fin du culte de la réunion je me fais annoncer quand il sort il me voit il s'est marie il me dit mais toi je t'avais dit que tu n'allais pas voyager tu n'avais pas écouté bon nous avons déjà fini la réunion mais viens quand même saluer les comples qui sont là j'entre dans l'église de Sankuru quand je monte à l'hôtel pour parler pendant 30 minutes pour annoncer la parole quand je finis la parole la pluie s'arrête et quand on sort tout le monde voulait me voir pour que je prie pour eux au lieu de rentrer le lundi je suis rentré mercredi parce que c'est mardi et mercredi je devais encore tenir des réunions de prière dans la maison de mon dieu est vivant le dieu que je sers est vivant le dieu qui m'a appelé le dieu qui m'a établi le dieu qui m'aime le dieu qui m'équipe le dieu qui m'a nourri qui prend soin de moi ce dieu est vivant il va faire le même travail dans ta vie mon dieu va t'en enseigner mon dieu va t'équiper mon dieu va te fortifier mon dieu transformer mon dieu va vers les hommes et les femmes quand on sort de l'église je demande à mon ami qu'est ce que tu as fait là tu m'appelles dans une église catholique je pense que la réunion allait s'éteindre je sais pas il risque d'avoir des ennuis avec le curé il me dit mais celui qui a clôturé la prière c'était le curé lui-même était présent Dieu te conduira même là où ton pied ne pouvait parler pour accomplir des choses que tu dois accomplir dans cet en il y a quelqu'un qui entend ça il y a quelqu'un qui comprend ça Dieu s'est choisi toujours des hommes et des femmes dont on ne fait aucun cas des hommes ordinaires apparemment sans intelligence déraisonnable des hommes faibles qui ne sont pas parmi l'élite Dieu s'est choisi ces gens là pour leur faire confiance Dieu te fait confiance il y a quelqu'un qui m'entend Dieu te fait confiance tu es vraiment l'homme qu'il fallait la femme qu'il fallait tes faiblesses avec tes faiblesses et lui même va s'occuper de tes faiblesses lui même regardez Pierre c'est un homme violent très violent impétueux mais c'est cet homme qui lui convenait il y a des missions que ne fiez qu'un homme ou une femme comme toi a con la terre là regardez Paul qui va à Damas pour arrêter le crête et en prison un autre violent Dieu trouve en lui l'homme qui est capable puisque lui il connait la prison ici il y a un homme qui peut faire la prison c'est Paul s'il y a quelqu'un qui doit faire le voyage missionnaire c'est un homme comme Paul Dieu t'utilisera dans ton caractère il va sublimer il va transformer pour bon pour la y a quelqu'un qui entend ça il a quelqu'un qui ne pas voir ce c'est il s'est investi dans le chien ça fait qu c c c Dieu aime s'investir dans des hommes et des femmes de rien il transforme en héros de la foi comme il s'est abogé pour mécat d'abogé il charge de la mission de sauver les hommes d'abogé qui s'amilent de manifester son autorité de manifester sa emploi la moulin de son voy au qu'un de l'homme vous êtes c'est comme vous êtes cette femme qu'elle n'a pas si balikou nous c'est une femme timide un homme timide qui n'aime pas le fou n'a honte de pas de révéler il n'a que te trans l'homme il n'a que faire de tes origines ni de votre niveau d'études ni de votre position sociale ni du lieu où tu dors pour le moment il n'a que frère de ces choses ce qu'il veut c'est de trouver des hommes et des femmes qui ont un ardent désir de devenir le champion de Dieu y a quelqu'un qui veut devenir le champion de Dieu la championne de Dieu qu'il te soit donné selon ta foi et tu le deviennes selon ta froid de hommes et de femmes de rien ont marqué l'histoire du monde parce que comme nous l'avons vu dans le premier texte nous avons eu la grâce d'être avec Jésus votre seule carte d'identité d'être avec Jésus c'est insuffisant quand on regarde comment on vous appelez ça votre background batali ohiozali prince outa on regarde comment on appelle ça encore quand on regarde ton CV on ne voit qu'une seule phrase avoir été avec Jésus et avec Jésus c'est lui qui regale ton CV c'est Marie il te dit toi ta place de baïs c'est tout ce que t'as été avec Jésus mais c'est tout ce que t'as comme expérience mais parce que tu as été avec Jésus il y a des choses extra il y a qui va commencer à se passer avec toi il y a quelqu'un qui entend ça il y a quelqu'un qui commence ça ils sont même dans le monde au cul vont te jeter ton dossier au livrage pas que les long mais quand ils auront jeter les dossiers au v là il faut qu'on va qu'à d'où c'est douxier va de tout c'est c'est douxier qui va parler il y a quelqu'un qui entend ça il y a quelqu'un qui trompe ça des hommes et des femmes ont été champions de Jésus parce qu'ils ont marché avec Jésus dans l'histoire de la bible dans l'histoire du monde chrétien je voulais dire l'église d'écosse sommeillait elle était moribonde cette église était en train de disparaître retenait l'église d'écosse était en train de mourir l'immoralité avait pris la place l'obscurité avait envahi l'écosse l'église l'église qui est en train de l'écosse maintenant retenez ce nom là John Knox ça s'écrit K N O X John Knox va faire une courte prière à Dieu une petite prière voici ce qu'était la prière de John Knox donne moi l'écosse où je meurs John Knox s'élève il dit Dieu donne moi l'écosse moi Knox je préfère mourir savez-vous ce qui est arrivé un grand réveil à commencer en écosse avec un homme du nom de John Knox ce matin tu peux faire la même prière Seigneur donne-moi ma famille où je meurs je ne peux pas accepter que mes frères et mes soeurs m'entendent loin de toi tu me donnes ma famille tu me donnes mon avenue tu me donnes mon quartier tu me donnes le Congo tu me donnes le monde où je meurs Dieu te le donnera parce que tu marches avec lui Dieu veut des hommes et des femmes qui doivent aller plus loin moi j'aime le football et j'aime le regarder à la télé vous ne savez pas combien je suis choqué je suis blessé au plus profond de moi quand je vois des foules entières femmes hommes enfants notre jour je disais à mon épouse regarde ce papa là il peut piquer une crise celui là mais il est là au stade je dis au Seigneur tu dois me donner plus qu'un stade vous avez entendu ce que Rome a dit ici qu'est-ce qu'il vous a dit que ce lieu deviendra parce que Dieu va nous donner vous savez pourquoi c'est la réponse à ma prière soit audacieux pour les choses sois audacieux pour les choses tu marches avec Jésus avec le vrai Jésus sois audacieux demande des choses qui te dépassent ces choses là arriveront s'accompliront Dieu est derrière la parole de ses serviteurs de ses servants pour les accomplir il y a quelqu'un qui entend ça il y a quelqu'un qui comprend ça il y a quelqu'un qui comprend ça un autre homme que vous connaissez celui là William Booth vous connaissez William Booth oui William Booth c'est le fondateur de l'armée du salut il avait dit à ses fidèles cette phrase qui est restée célèbre aller chercher les âmes et aller chercher parmi les pires parmi les plus mauvais aller chercher ses âmes lui-même William Booth a parcouru environ 8 millions de kilomètres toute sa vie prêcher près de 60 000 prédications et dire à ses fidèles travaillez comme si tout dépendait de votre travail et priez comme si tout dépendait de votre prière travaillez comme si tout dépendait de votre travail quand vous venez servir Dieu ici travaillez comme si vous étiez le seul que Dieu a qualifié pour faire le travail tu chantes tu es au protocole si tu es où quel est ton ministère faites-le comme si tout ne dépendait que de toi quand dehors de toi il n'y a personne d'autre qui peut faire ce travail priez comme si tout dépendait de votre prière conduisez-vous comme si Dieu n'avait que toi pour accomplir ce qu'il doit accomplir il y a quelqu'un qui entend ça hier samedi on était avec le frère Sam dans une église à ma tete je ne voulais pas aller dans cette église parce que le seigneur m'avait dit dans le jour qui arrive on va l'inviter mais tu n'iras pas si moi je vous t'autorise mais la personne qui m'a invité ce qu'il y a c'est lors de mon voyage à Kikuit quand l'église la borne m'avait invité il était dans cette église il est devenu mon chauffeur à Kikuit lui sa voiture à ma disposition c'est lui qui me promenait il m'a mené partout je ne voulais pas le décevoir parce qu'il est membre de cette église il est revenu ici il est membre de cette église on arrive dans cette église il y avait une musique infernale incapable de me concentrer jusqu'à maintenant j'entends le bruit de cette église et puisque je suis allé à mission de Jésus même au milieu d'un tel bruit je n'ai prêché que 5 minutes je crois le Saint-Esprit est descendu dans cette église j'étais incapable de continuer de prêcher tout le monde et tes sens dessus dessous les gens tombent c'est dommage que l'on n'a pas mené une caméra quand tu dois travailler pour le Seigneur tu dois travailler comme si tu étais le seul que Dieu a fait pour accomplir sa mission ne viens pas travailler pour Dieu quand ton cœur n'y est pas ne viens pas un autre encore Mokomousousou Hudson Taylor Hudson Taylor H-U-D-S-O-N Hudson Hudson Taylor T-A-Y-L-O-R Taylor Taylor disait ceci à ces jeunes serviteurs qui étaient tout autour de lui vous devez aller de l'avant chacun d'entre vous doit aller de l'avant quand on travaille pour Dieu on doit toujours travailler pour aller de l'avant il faut toujours aller plus loin plus loin encore et c'est ce que je vous dis c'est madame vous êtes incapable de vous imaginer cette église dans quelques cinq ans dix ans si vous devez quitter cette église quand vous reviendrez vous trouverez une autre église et je leur disais encore pour aller de l'avant même si vous devez aller chez nous si vous devez ramper ramper mais aller de l'avant les paroles très fort je vous dis merci en ce qui regarde le fait d'aller de l'avant si vous devez le faire à genoux faites les à genoux si vous devez aller en rampant ramper mais ne restez jamais sur place allez plus loin moi mon père me disait différentes choses que moi je n'ai pas faites et la par contre de mon père va s'accomplir vous devez aller plus loin regarder plus loin faire même de sacrifice pour atteindre votre objectif pour accomplir ce que vous devez accomplir mais faites les je vais étonner peut-être quelqu'un ce matin savez-vous que la liste des héros de la foi dont nous parle l'hébreu chapitre 11 n'est pas encore finie c'est une longue liste mais elle n'est pas encore terminée parce que toi tu dois entrer sur cette liste par des exploits que tu vas faire tu es condamné à devenir un héros de la foi une héroïne de la foi condamné accompli des actes héroïques qui bouleverseront le monde qui marqueront le monde les gens doivent s'étonner de ta vie ta vie doit devenir un objet d'étonnement ta vie doit devenir une pierre d'achopement aussi pour plusieurs quand ils te regarderont ils diront non c'est pas lui non c'est pas elle elle ne peut pas faire ça quand je l'ai connue telle que je la connais telle que je le connais il ne peut pas faire ça tous te diront mais non c'est lui ils te demanderont mais qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu grandissais quand tu t'es quand on était à l'université je t'ai pas connu qu'est-ce qui t'est arrivé tu leur diras j'étais avec jésus j'étais avec jésus mon seul secret j'étais avec c'est cet homme de galilée qui a bouleversé ma vie qui a fait de moi l'homme que je suis la femme que je suis quand tu t'enlèveras la gloire de dieu descendra quand tu balleras la maladie qui te rend le corps quand tu lèveras ta main des gens tomberont quand tu te lèveras ou tu te mettras à genoux plusieurs seront bouleversés plusieurs seront bouleversés bouleversés tu dois être dans le peloton des champions de jésus tu dois être dans le peloton tu dois être dans l'armée de jésus c'est l'une de mes prières favorites quand je suis seul dans mon salon ou dans ma chambre seigneur ça c'est le temps d'avoir une grande armée une grande armée de moissonneurs pour ce temps de la fin sans le savoir je t'offrais déjà à jésus tu fais partie de cette liste là tu es sur la liste tu as ta Dieu j'aime tu te à tu 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 Sous-titrage ST' 501